et nous voici donc pour le premier combat alors cette fois ci il s'agit de hop donc je recorde un peu tous les combats même si je vais perdre les combats à partir du moment où c'est des combats que je juge intéressant sur le principe donc ici c'est un écaflip niveau 200 donc même si je vais perdre le combat parce que j'aurais fait de la merde je vais quand même le mettre parce que je mets 28 combats 28 combats un peu comme ils sont vous allez voir si je vais perdre mes points de 25 comme avant c'est sûr que je n'ai quand même pas garder le combat mais là je peux le garder alors écaflip est ce que j'arrive à le faire encore encore parce qu'il me prend l'initiative non il prend pas l'initiative d'accord c'est bien alors je commence par lui poser des portails là si cesse de distance ouais 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 alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre les portails un peu plus éloignés comme ça voilà voilà puis je commence directement à taper alors je pense qu'il a 50% air parce qu'il doit me connaître parce qu'il a dit oups en début de combat donc sans doute qu'il connaît bien le genre de perso que j'ai ouais les rêves les rêves bon lui à 50% air c'est pas beaucoup mieux pour moi voilà donc il fonce dans le tas le classique c'est un peu logique doppel est-ce qu'il se met un chaton aussi alors roulette plus 2 pa roulette tout à fait intéressante ricop trois tours je sais pas si c'est bien d'avoir des ricops longs ou pas ça c'est le truc je ne suis pas totalement sûr alors perception et tout et tout là pour l'instant je vais faire des petits éloignements de portail je tente me mettre absent pendant mes combats ce sera plus simple alors je vais peut-être la tirons en les roulettes or les roulettes de la mort mon dieu infernale or la redirection incroyable j'adore cette redirection ou ou ça ça fait mal le 15 pa qui fait plaisir du coup pour faire la brimade et tout et tout là il a pris vraiment vraiment cher il n'est pas bon du tout dans le combat et puis surtout qu'il est loin donc il va pas forcément pouvoir bien profiter de son plus 2 pa et la roulette 55 dommage mon dieu d'ailleurs j'aurais dû poser les non les portails en fait ils vont bien comme ça ils vont plutôt bien ouais il rush je pense qu'il va essayer de me mettre de l'érosion donc pour l'instant je profite de d'éviter l'érosion tant que donc il est plutôt loin un marteau je suppose ça tue le marteau ça tue clairement ça tue ouais 55 dommage en même temps non mais il faut que je tue le chaton parce qu'il va avoir des gros soins derrière c'est un must absolu j'arrive pas à voir les portails voilà comme ça il va pouvoir profiter de mon portail il devrait pouvoir en profiter mais l'avantage c'est que en fait c'est pas vraiment l'avantage j'ai un peu mal joué je pensais que c'était le ah oui non c'était le mauvais portail non il va me faire 3 bluffs ou je pense pas qu'il avait prévu ça je sais pas s'il avait prévu ça à mon avis il aurait dû faire des bluffs avant il aurait dû faire des bluffs avant mais j'aurais pas pensé qu'il allait faire ça non plus la bêchasse qui fait mal fils de poulpe pas eu le temps je sais que t'as la haine ne t'en fais pas trop j'ai pas compris j'ai pas compris encore les roulettes pa de la mort ah j'adore 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 alors il me faut je peux pas rejoindre ton groupe je referme les portails voilà il se retrouve bien derrière avec beaucoup de dégâts de ma part je me suis bien chopé les les récoupes dans les dents et s'il est mal placé je pense qu'il va devoir mettre une kawatt tout que c'est que s'il met une kawatt je vais facilement pouvoir aller me soigner dans les portails donc je sais vraiment pas ce qu'il va faire à mon avis il va peut-être avancer dans le portail 3 pour ressortir dans le 2 400 d'agilité ça c'est excellent c'est vraiment excellent le doppel en plus il est trop loin pour me taper avec des bluffs est-ce qu'il va penser oh il va se soit un oh non je pensais qu'il y aurait pu éventuellement je sais pas c'est vraiment bizarre ce qu'il nous fait parce que moi je vais le massacrer en fait je suis vraiment très mal également dans le combat aïe 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 c'est chaud non je pense que ouh 127 points de vie ouais ouais c'est vraiment chaud mais les 400 d'agilité ça a beaucoup aidé je pense si j'avais le marteau de moon je l'aurais tué ouais sans doute plus 400 d'intel il va nous faire une roulette de soin de la mort oh non il me tue pas quoique non le tout rien il tue le tout rien non je sais pas j'ai 45% c'est chaud là c'est très chaud dans le combat le doppel il a pas la portée pour me taper il y va pas il va pas moi je suis dans la merde grosse merde je pense pas que j'aurai assez de soin ouais je sais pas là je je dis c'est un peu chaud enfin il faut ouh 450 d'intel aïe aïe j'ai quand même 50% je pense pas qu'il va réussir à me tuer mais vraiment ce combat je trouve que pour un premier combat sur cette série il est vraiment sympathique hein je veux dire l'Ekaflip là il y a des roulettes vraiment très random bien Ekaflip lui il va pouvoir me taper j'avais pas vu ça j'avais pas vu d'accord il rush il tape il retape oh mais il m'a mis du mauvais côté voilà il m'a mis du mauvais côté je pense que il a encore oublié qu'il allait me faire passer dans le portail du coup le doppel ne tape pas alors c'était un combat très très serré il a bien joué moi je sais pas si j'ai très bien joué mais en tout cas c'était un combat que j'ai beaucoup aimé donc voilà c'était la première vidéo alors c'est un peu des vidéos de ce style que je vais vous présenter voilà j'espère qu'il vous aura plu ouh les dégâts à bientôt pour une prochaine vidéo hein oui j'ai vu le doppel il finit ça sinon donc à demain pour la prochaine vidéo à bientôt voyez merci merci Sous-titrage ST' 501